... Merci infiniment, évidemment, de nous avoir offert ce cadeau. Parce que j'imagine à quel point il est difficile, quand on travaille depuis aussi longtemps sur un film, de le livrer comme ça alors qu'il n'est pas tout à fait fini. Donc merci beaucoup Hélène. Comment est-ce que vous avez vécu cette projection ? Écoutez, je vais garder ça pour moi. Oui, d'accord. Maxime ? Maxime, Pierre, Xavier, où êtes-vous ? J'aimerais bien... Alors, il y a deux micros dans la salle si vous souhaitez poser des questions à Maxime ou à Hélène. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hélène, peut-être ? Non, je voulais que Xavier et Pierre viennent sur le plateau, puisqu'il peut être intéressant. Ils sont là, ils arrivent. Alors, Jeff, qui est juste là, avec les deux micros, est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que moi, je ne me rends pas bien compte, j'ai le projecteur dans les yeux, donc je ne vois pas... Voilà. Alors, micro numéro 3, me dit-on. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'ai trouvé ça absolument... J'ai trouvé cette histoire magnifique. Je ne connaissais pas cette problématique de l'agriculture. J'en avais légèrement entendu parler, mais là, vous avez mis en avant quelque chose de très important pour moi. La question que j'avais envie de vous poser, c'est avec ce modèle-là, dans ma croyance, dans ce qu'on a appris, ce que j'ai appris, enfin ce qu'on m'a appris, c'est que voilà, il faut qu'on produise. On devait produire de manière intensive pour pouvoir nourrir la planète. Vous l'avez évoqué dans le film, mais cette question reste présente en moi. Est-ce que ce modèle d'agriculture que vous proposez permettrait ou permettra de nourrir de manière aussi, je dirais, importante la planète ? Le fameux mensonge historique. Souvent, on demande est-ce que l'agriculture bio peut nourrir le monde ? Oui, c'est vrai. La réponse avant de... Enfin, le premier élément de réponse, c'est juste de constater que l'agriculture chimique ne nourrit pas le monde. Il y a 17 000 enfants chaque jour qui meurent de faim dans le monde. 17 000 enfants. Donc, on ne remplit pas aujourd'hui cette mission. Et aujourd'hui, en France, l'agriculture, en France, elle n'a pas du tout vocation à nourrir la France. C'est ce que disait d'ailleurs Vincent. Son blé, il part au port ou il part dans les réservoirs des bagnoles. Donc, aujourd'hui, on ne nourrit pas la planète comme ça. Et c'est ce que Hulot disait. Il dit l'agriculture n'est pas... Et d'ailleurs, ce n'est pas de lui. En fait, c'est de Olivier de Schutter, qui est le rapporteur de la FAO. Donc, auprès de l'ONU, qui, après cinq ans de recherche, a dit et a conclu son rapport en disant l'agroécologie n'est pas une solution. C'est la seule. Oui, clairement, en fait, il y a aujourd'hui, l'agriculture chimique ne nourrit pas le monde. Et donc, voilà. Très bien. Merci. On peut préciser les externalités. C'est le moment d'en parler. Pourquoi? Pourquoi c'est possible? Non, mais ce n'est pas sur les externalités, mais sur ce globalement, on arrive à des rendements qui sont beaucoup plus résilients et qui sont beaucoup plus stables dans le temps et beaucoup moins dépendants. En plus du pétrole. Aujourd'hui, le chiffre qui est important à retenir, c'est qu'il nous faut sept à dix calories d'énergie fossile pour produire une calorie alimentaire. Ça marche tant que le baril de pétrole vaut 50 dollars. Le jour, il vaudra 500 dollars et ça arrivera. On sait juste plus se nourrir. Donc, voilà. Je ne sais pas si Xavier. Oui, avec plaisir. Juste pour rappeler ce mensonge qu'on nous a bien fait rentrer dans le crâne à l'école. La France avait faim, etc. Bien se remettre en tête que le boom de l'agriculture industrielle et chimique, c'est les années 60, 70. Et ce n'est pas une France qui avait faim qu'on a destiné cette agriculture. C'est une France à qui on a dit maintenant, vous allez manger autrement. Maintenant, vous allez manger la viande tous les jours. Maintenant, vous allez racheter du pain tous les jours. Maintenant, vous allez boire un litre de lait d'ailleurs par jour. D'ailleurs, on va vous en distribuer dans les écoles. Donc, ça, c'est vraiment un mensonge qui est vraiment important de se remettre en tête. Autre chose, ce que nous, on pratique, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de développer. Il ne faut pas être trop ethnocentré et se dire mais est ce qu'on va pouvoir nourrir tout le monde, etc. Rassurons nous, on n'est pas tout seul. Vous avez les paysans d'Ogon en Afrique. Vous avez les Indiens Hopi. Il y a plein de gens qui savent faire plein de formes d'agriculture. La solution, elle ne sera pas dans une agriculture. Elle sera dans la possibilité à mille agricultures de pouvoir vivre ensemble sur la même planète. Bonsoir. Et pour juste rajouter un dernier élément, quand on voit dans le film 60% de sols morts, en fait, pour parler plus clairement, ça veut dire que 60% des sols sur lesquels on cultive ont des rendements qui baissent. Donc, la grande force de l'agroécologie qu'on voit dans tout le film, c'est que le système est pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système qui a été mis en place n'est pas pérenne. De toute manière, on touche déjà du doigt à sa finitude et son incapacité à nous nourrir, justement. Donc, toute la force de l'agroécologie, c'est d'entretenir le vivant, la biodiversité, les sols, pour qu'on puisse déjà se nourrir tous, et surtout de manière pérenne. Une autre question ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ici. Ah, bonjour. Oui, on pourra voir le micro. Je voulais vous remercier pour ce film assez complet. Juste pour rajouter, vous avez parlé de permaculture et, entre autres, de la culture en lasagne qui serait très adaptée pour les villes. Je voulais savoir pourquoi vous ne vous étiez pas rapprochée du mouvement des oasis, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, en fait, on fait partie du sac d'orientation des colibris. Pierre Rabhi est l'un de nos grands amis et il fait partie des deuils qu'on a dû faire. Et voilà, c'est dur de faire le deuil. Non, non, bien sûr. Donc, du coup, c'est... C'est plus un choix de narration parce que j'ai filmé, pendant un an. Et voilà, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Mais j'espère pouvoir peut-être monter une version longue de... On a 20 ans, etc. Juste pour information, donc, c'est la culture... Enfin, la permaculture est apprise dans ces oasis aux particuliers pour qu'ils puissent jardiner de façon écologique, durable. Et sinon, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez envisagé que les paysans produisent leurs propres graines ? Puisque c'est quand on cultive sa propre graine qu'on a une plante qui est plus adaptée à son sol et qui va mieux résister, même en biologique. Excusez-moi. Oui, alors, la production de semences, mais elle est inhérente à notre pratique, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, là, dans le film, on ne peut pas tout montrer. Mais il y a tout un travail qui est fait sur l'autonomie semencière et sur la division, sur l'adaptation, effectivement, à nos sols. Et puis aussi, essayer, malgré les lois, malgré quelques contraintes, de refaire circuler la semence. Et au sein du réseau de fermes d'avenir, surtout, un des objectifs du réseau, il est là aussi, c'est quand même de se retrouver entre producteurs, de pouvoir retrouver cette logique d'échange de la graine qui passe par-dessus l'aie. Quelqu'un d'autre ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis là, voilà. Oui, oui, on vous voit. Oui, je voulais dire, bravo pour ce film. Moi, je suis admiratif de toute l'énergie, de tout le savoir qui est dans ce film et de tous les personnages qui sont là. C'est l'énergie que vous avez, que je trouve, qui s'est en premier. J'ai trouvé, je voulais le dire à madame la réalisatrice, puisque vous avez envie d'un retour. Moi, j'ai trouvé particulièrement touchant le personnage de Vincent, compte tenu de son histoire. Et puis, sinon, après, j'ai deux types de questions. C'est qu'en fait, il y a... J'ai une première question, c'est peu évoquée, c'est les circuits de distribution qui sont en aval de votre filière. Et puis, il y a des mots qui fâchent, qui ne sont pas dans le film. C'est-à-dire que, il me semble que vous avez des ennemis qui sont des concurrents déloyaux par rapport à votre production. Ces concurrents déloyaux, ils sont représentés par la FNSEA, ils sont soutus par l'Union européenne. On voit les épisodes récents sur le glyphosate, où c'est-à-dire une suppression de subvention à la culture biologique depuis l'évolution environnementale. Bon, voilà. Donc, il y a des mots qui fâchent, qui ne sont pas dans le film. Je suppose que ce n'est pas un hasard, mais voilà. Ah non, alors... En tout cas, j'espérais que le message du film, malgré tout, ce soit justement la coopération. Je sais qu'au sein de FNSEA, il ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir coopérer et dialoguer. Donc, peut-être que Maxime pourra mieux répondre à ces questions, mais j'espère que le message n'est pas lisse, et qu'on sent un évitement. En tout cas, je tenais beaucoup à ce qu'un agriculteur conventionnel ait sa place dans le film, incarné par Vincent Louot, qui lui aussi, malgré sa culture, les origines, sa filiation, puisqu'il est devenu agriculteur aussi par transmission, dit bien clairement qu'il est au bout de quelque chose et que ses produits chimiques ne fonctionnent plus. Effectivement, Vincent est un personnage touchant. D'ailleurs, je retourne demain chez lui avec le porteur de projet. Sur la FNSEA, aussi bien que la CONF, en fait, nous, depuis qu'on monte cette dynamique, on est quand même regardé comme des extraterrestres dans l'écosystème militant, paysan, etc. Militant pour la CONF, ou agricole pour la FNSEA, ayant sans cesse des guerres de chapelles. Ça bouffe une énergie dingue. Et si jamais on devait passer notre temps, et on le fait, mais si jamais on devait passer plus de temps que ce qu'on ne fait déjà, à essayer de réconcilier les chapelles, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et honnêtement, le temps qui... Je fais partie des états généraux. On regarde au sein des états généraux comment ça se passe. Ce n'est pas simple. Et franchement, savoir qui a raison... Là, vous voyez, après le discours de Macron mercredi dernier sur la FNSEA, s'est enfoncé dans son siège au fil du discours et est ressorti pâle et blême. On n'est pas dans ce truc-là. Je ne sais pas si vous étiez là au concert juste avant ou à la fin, dans la chanson finale, tous les protagonistes, tous les intervenants disaient qu'il faut l'inventer le monde. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en s'affranchissant de tous les codes parce que si jamais on commence à rentrer dans ces trucs-là... Et un jour, peut-être que si jamais on n'arrive pas à faire coopérer tout le monde... Mais en tout cas, c'est vraiment l'appel du président de mercredi dernier. C'est vraiment que tout le monde se mette ensemble. Et donc, du coup, peut-être que ça va se faire de soi-même. Mais si jamais on n'y arrive pas, peut-être que nous aussi, on fera un syndicat et on dirait, voilà, on fait un syndicat et puis voilà, on va rentrer dans la compétition. Mais c'est débile, quoi. Et donc, voilà, pour ne pas parler plus de la FNSEA que de la conf, pour ne pas... Voilà. Mais clairement, nous, notre obédience, elle transpire dans le film. Je n'ai pas besoin de le dire. Moi, j'ai souhaité leur donner la parole, des représentants de la FNSEA ou de la conf et je n'ai pas eu de succès. Mais je sais que Maxime, en tout cas, et Ferme d'Avenir, à l'origine de chaque projet, ont tenté de rassembler, comme sur le tour Ferme d'Avenir cet été. Et ils n'ont pas eu de réponse. Oui, juste pour abonder là-dedans. Moi, j'ai 19 mails sortant à Laurent Pinatel et une dizaine à Christiane Lambert. J'ai une réponse de chaque en disant oui, oui, bien sûr, je reviens vers toi, quoi. D'autres questions ? Trois personnes ? Très bien. Sur ou ? C'est moi qui ai le micro. Sur la distribution ? En fait, nous, la ferme de la Bourdesière, on vend localement, donc à Maisons de Retraite ou à des réseaux spécialisés, Biocop, Biolinette, etc. On vend également au Septim, comme vous l'avez vu, cette oseille merveilleuse et ses graines, c'est... Mais un des trucs que j'expliquais aussi à Hulot quand on était dans la ferme, dans la Manche, c'est qu'il y a un appel d'air énorme qui est provoqué par les citoyens, par les consommateurs. Et en fait, 70% des fruits et légumes se vendent en grande surface. Nous, notre défi, c'est de réussir à faire en sorte que la grande distrib, que le bio soit accessible à tous, du bio local, pas du bio qui viennent de Pologne ou d'ailleurs. Et donc, on veut travailler là-dessus. Pour l'instant, on ne le fait pas. C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec Pierre. Et on parle avec tous les distributeurs qui sont dans les starting blocks bien plus d'ailleurs que certains réseaux spécialisés qui se reposent un peu sur leurs acquis. Monsieur. Bonsoir. On voit dans le film l'agro et on parlait de l'INRA à un moment. Comment ils sont embarqués dans votre aventure ? Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont sensibles ? Est-ce qu'ils répondent ? Est-ce qu'ils sont partie prenante de votre... Ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est comment ils réagissent par rapport à vous. Bien sûr. Maxime disait qu'ils étaient dans le plaidoyer. Le plaidoyer, peut-être pour que ce soit clair, c'est un document qu'on a fait de 150 pages qui évalue les externalités positives et négatives des agricultures. Donc qui prend l'agriculture au sens large d'un point de vue économique, social, environnemental et qui essaye de chiffrer, de comprendre toutes les conséquences des différentes typologies d'agriculture. L'INRA est partenaire de ce document. L'INRA est partenaire de la ferme de la Bourdésière sur le suivi scientifique des premières années. Et là, on va les raccrocher sur la grande ferme Britigny, pareil, pour mener vraiment l'étude scientifique. Donc l'INRA, c'est une très grande maison dans laquelle il y a peut-être le meilleur et le pire. C'est dur de le dire comme ça, mais il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ce qu'on fait et qui sont convaincus que c'est par là qu'il faut creuser et qu'il faut mettre des moyens aussi de recherche pour bien évaluer toutes les externalités positives de cette agriculture et en même temps, des personnes de l'INRA qui sont plus vieilles écoles, pour le dire comme ça. Et l'agro ? L'agro-paritech, vous voulez dire ? Oui, l'agro-paritech où toutes les agros... Bon, même esprit, je ne sais pas si tu veux compléter, mais... C'est pareil, l'agro-paritech, l'agro-paritech INRA, donc on bosse avec l'unité mixte de recherche, l'UMR S'Adapte, de François Léger, qui est entre INRA et l'agro-paritech. Et c'est... En fait, c'est avec François Léger... À l'issue d'un week-end passé avec François Léger au Bac-et-Loin, en 2010, que j'ai décidé de lancer Ferme d'Avenir, en fait. Et donc, François Léger... Je lui ai demandé un jour... Donc, François Léger, qui est celui qui a fait l'étude du Bac-et-Loin, j'ai demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer la bosse en Bac-et-Loin ? Il m'a dit, oula, tu me poses une question. Moi, je suis que chercheur, c'est pas moi qui le ferais, débrouille-toi. Et il m'a dit, je veux bien t'aider là où je peux. Et c'est ce qu'il a fait avec... On a mis un programme de... Il y a eu un doctorant, donc Kevin Morel, qui a accompagné la ferme de Le Bourg-désir pendant les premières années. Et voilà, après, honnêtement, l'écosystème de Ferme d'Avenir est assez vaste. Et c'est des liens qui sont plutôt opportunistes, dans le bon sens du terme, sur des programmes, sur des projets. Et là, l'INRA, clairement, va venir sur le projet de la grande ferme, agro-paritech. Et d'ailleurs, la ferme de Bretigny, elle fait 70 hectares. Et juste à côté, c'est la ferme de l'INRA, qui fait 250 hectares. Cette fameuse ferme dans laquelle il y a les vaches à hublots. Je ne sais pas si... Moi, je croyais que c'était un fake, à la base. Mais il y a vraiment des vaches avec des hublots pour aller récupérer, pour voir comment la digestion se passe. Bref, et donc ils partent dans deux ans. Donc on va peut-être récupérer 250 hectares de plus, juste à côté. On ne vous entend pas, monsieur. Est-ce que... Ma question, c'est derrière l'école. Parce qu'on en parle de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement de l'agro intègre... Ou vous intégrer, ou vous envoie des stagiaires ? Plutôt qu'aller avoir des stagiaires en première année dans les fermes classiques. Est-ce qu'ils viennent chez vous ? Est-ce qu'il y a vraiment... Oui, là, la bourdesière, la stagiaire, en l'occurrence, vient été de la promo, dans le cours de François Léger. L'enjeu, il n'est pas tant sur les agro que sur les techniciens, enfin, sur ceux qui vont... C'est important, mais ça change honnêtement. Les ingénieurs agro, aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibles. Il y a un souci, c'est que beaucoup des enseignants sont des enseignants chercheurs. Donc, ils sont enseignants la moitié du temps, et chercheurs, pour Baïa ou Monsanto, pour certains, l'autre moitié du temps. Donc, c'est effectivement long, mais globalement, nous, ce qu'on constate, c'est que sur les agro, il y a une appétence incroyable sur ces sujets. Intellectuellement, c'est beaucoup plus stimulant, quand même, de travailler sur de la permaculture que de travailler sur des systèmes où on est sous perf et on connaît les recettes. Et donc, nous, là où on... On pense qu'au niveau de la technique, c'est fait, quoi. Enfin, c'est bon, c'est avéré, ça fonctionne. Ce qui est maintenant hyper important et urgent, c'est de former des gens pour aller dans les champs, pour remettre les mains dans la terre. Et ça, ça se passe au niveau des CFPPA, des centres de formation professionnelle pour les agriculteurs. Et donc, c'est plutôt là-dessus qu'on est. Plutôt que sur les ingénieurs agro, parce qu'ils ont... Vous savez, à l'agro, à l'agro-paritre, il y a marque du fumier, quoi. Les gens comme Marc du Fumier, ils sont déjà tellement présents et tellement puissants dans leur truc que nous, on n'a pas grand-chose à apporter, quoi. On est plutôt là pour écouter ce qu'ils disent, quoi. Madame, devant moi, qui lève la main, qui voudrait... Ah, ici, déjà. Alors, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien apprécié ce film. Comment dire ? Il y avait de l'humour, il y avait des grands personnages. Il y en a un que j'ai découvert, c'est celui qui grimpe dans les arbres, là. C'est très sympa. Francis Allais, oui. Voilà. Bon, c'est normal, il y a des grandes personnalités comme Hulot, puis maintenant, il a des grandes responsabilités. Et l'année dernière, à ce festival, il y avait Cyril Dion, qui avait fait le livre et le film Demain. Cette année, j'en ai vu plusieurs. Il y avait aussi la réalisatrice qui avait fait Qu'est-ce qu'on attend pour la transition énergétique ? Et, comment dire ? J'ai quelques remarques et questions. Comment dire ? Il y en a une qui est pour vous, la réalisatrice, Hélène, et puis l'autre, c'est plutôt pour les gens qui sont du terrain. C'est justement pourquoi un film en plus, bien que je les ai vus et je vois qu'il y a des choses vraiment différentes. Et voilà, c'est dans la mouvance du temps. Et puis l'autre, c'est ceux qui sont en charge du nouveau terrain à Bretigny-sur-Orge. C'est une grande piste du Goudron. C'est bien ça ? En fait, c'est 300 hectares qui sont traversés par une piste de 100 mètres sur 3 kilomètres. Voilà, exactement ça. Il y a juste une piste. Est-ce que vous allez la garder, l'entretenir, ou la nature va reprendre ses droits ? Donc la première question, pour moi, c'est pourquoi un film en plus, c'est ça ? Oui, OK. Écoutez, au-delà d'être concernée par les problèmes d'environnement pour des raisons personnelles depuis très longtemps, j'ai d'abord rencontré Maxime et l'association, et immédiatement, c'est mon troisième film, j'ai eu envie de les filmer parce que j'avais besoin de filmer des gens qui font, qui mettent en place des choses, et qui n'attendent pas en fait que l'État prenne en charge forcément cette transition, ce qui est un peu délivré dans la scène avec le folle, avec toute la bonne volonté qu'il a. Il explique très clairement qu'il n'a pas réussi, ou en tout cas qu'il n'a pas trouvé cette liberté à l'intérieur de sa fonction. Et voilà. Et au-delà de ça, qui est une valeur plus universelle, c'est que Ferme d'Avenir, pour moi, rassemble l'essentiel, c'est qu'on arrête de cliver, qu'on coopère et qu'on se donne la main. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des entrepreneurs, c'est le groupe Clarins, c'est Nespresso, c'est le groupe Accor. À un moment donné, cette association qui, comme le groupe SOS d'ailleurs, c'est là où j'ai vraiment besoin d'intégrer des cartons, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'était le groupe SOS et qui était Jean-Marc Borrello, dans l'introduction du film, mais cette idée de rassembler des financements pour mettre en place des projets et de le faire avec des acteurs très différents. Voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. Et voilà. C'est vraiment ce qui m'a séduit dans leur fonctionnement. Et j'ai eu la nécessité, vraiment, très sincèrement, de les filmer à ce moment-là. On a commencé en août 2016. Et j'étais à peu près convaincue que, sur un an, l'association allait terriblement évoluer. Et aussi, une dernière chose, pardon, le vecteur de fermes d'avenir, en fait, est très large. C'est qu'à la fois, ils font de la formation, donc la rédaction d'un plaidoyer, donc ça, c'est tout l'aspect politique. Le grand tour fermes d'avenir, qui était pour le coup vraiment la connexion avec les citoyens, de rendre vraiment une grande lisibilité par rapport aux fermes qui fonctionnent en agroécologie. Et pour finir, parce que je n'ai pas envie de parler trop longtemps, mais au-delà de tout ça, c'est évidemment l'urgence dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. On a 20 ans, et Maxime dit parfois qu'on n'a peut-être pas 20 ans, mais voilà, nos sols sont morts, on doit trouver une solution, et apparemment, il y en a une. Donc c'était urgent de faire ce film. Et alors, cette piste d'atterrissage, que va-t-elle devenir ? Pour répondre en deux mots sur l'histoire de la piste, pour que tout le monde comprenne bien en deux mots, c'est une ancienne base aérienne qui fait 350 hectares, qui est située en Essonne, à Bretigny-sur-Orge, dans le sud de Paris. Sur cette surface de 350 hectares, il y a une portion très congrue qui est une piste bitumée, qui est représentée de 2-3%, et tout autour, c'est du terrain. Et en fait, la collectivité, sur ce programme global, a alloué 70 hectares de terre autour, pas la piste, pour un programme agricole qui est décrit dans le film. La piste, on ne peut pas y toucher pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un lieu de circulation. Comme on le voit dans le film également, Maxime le dit, ça peut être aussi un lieu de panneau solaire. Et il y a également le cluster drone, c'est le point central des drones en France, qui utilise la piste pour décoller. Donc a priori, elle va être au centre, et on circulera dessus, on construira peut-être des bâtiments, il y a des drones qui décollent, on garde l'existant. Je voulais rajouter, je vous voyais, monsieur qui me posait la question sur la FNSA, dire non, en fait, quand Hélène expliquait qu'en fait, on essayait de rassembler tout le monde. Alors peut-être que je me suis trompé, mais je vous invite à lire un bouquin de Pablo Servigne qui s'appelait « Comment tout peut s'effondrer ? » Et comme beaucoup de collapsologues, ce terme des gens qui annoncent que la civilisation telle qu'on la connaît est en train de disparaître, comme beaucoup de collapsologues, il a senti le besoin de faire son deuxième tome. Après, « Comment tout peut s'effondrer ? » il vient de sortir « Le temps de l'entraide ». Et je pense que si on clive, si on se faillite les uns avec les autres en permanence, déjà, on va camper beaucoup sur nos positions et on ne va pas beaucoup avancer. Et en plus, on va desservir énormément de choses. Et je pense que, en fait, je ne dis pas qu'il faut travailler avec tout le monde dans chaque entreprise. Moi, il y a des lignes rouges, il y a des personnes qui ont des... Enfin, les structures dont le cœur de métier est mortifère, comme Monsanto, c'est clairement niaite. Mais au sein de beaucoup d'entreprises, on est à la défense ici, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, qui ont des consciences, etc., et qui ont une stratégie qui est la leur, ce n'est pas la mienne, mais qui est la leur, ils pensent qu'ils peuvent changer les choses de l'intérieur. Et je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de... Pour changer le monde, pour changer le système, il faudra plein de stratégies. Et on est hyper complémentaires. Et si on trouve des petites perles à tel ou tel endroit, je vais dire un truc, enfin, bateau, moi, j'ai parlé avec le gars de Bonduelle, je n'ai pas envie de bosser du tout avec Bonduelle. Par contre, j'ai parlé avec les gars de Fleury-Michon, et honnêtement, il y a eu un truc, et je comprends, et je veux bosser avec eux, et je pense qu'on peut faire des trucs avec eux. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la pub pour l'un ou l'autre, mais c'est juste de dire que concrètement, à un moment, il y a des choix. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de rassembler les gens, parce que, enfin, là, le cours de l'histoire est carrément dans l'autre sens. On voit qu'on est à contre-courant, mais si on peut prendre plein de petits poissons qui sont à contre-courant, je ne veux pas refaire la parabole du colibri, mais je pense que, voilà. Et donc, je ne veux pas cliver, je ne veux pas dire FNSA, c'est merdique ce qu'ils font, et la conf, c'est super. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Tout est pondéré, quoi. Alors, quelqu'un d'autre ? Juste pour signaler une chose qui est quand même intéressante. Non, non, pas du tout. C'est que la piste de Bretigny-sur-Orge est une piste d'origine militaire, et c'était le centre d'essai en vol pendant les années 50, les années où l'agriculture allait vers d'autres choses, une piste militaire, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'époque du mur du son, où il y a eu brusquement un changement radical, où on s'est précipité dans une autre aviation. Et je trouve que le symbole est beau, que sur cette piste d'essai militaire, vers une trajectoire, vers autre chose, ce soit justement là que vous allez faire une autre trajectoire. Alors, madame, vous voulez poser une question ? Oui. Oui, voilà, moi, je voulais faire un témoignage. Certains l'ont déjà entendu. Donc, je m'appelle Dominique Thomas, je viens du Var, du lycée Provence-Verte du Var, qui est un lycée agricole. Et l'année dernière, on a commencé une toute petite session de formation à la permaculture. Et cette année, nous continuons encore à progresser dans le nombre d'heures, dans le nombre d'élèves, dans le nombre de personnes extérieures pour cette formation à la permaculture des bacs pro CGEA, vigne, vin, etc. Et aussi, en associant la filière service à la personne, puisque, quand on fait du service à la personne, on peut faire aussi de la permaculture et s'associer au projet permacol du lycée. Et comme le lycée est meneur d'une structuration de l'agriculture bio dans la plaine de Saint-Maximin, eh bien, notre lycée va servir un petit peu de plateforme de démonstration. On va avoir un hectare de mis à disposition. Notre cher directeur nous a trouvé un hectare. On va faire des essais, on va montrer. Voilà. Donc, peu à peu, ce langage, au lieu d'être regardé comme s'il était évoqué par des Indiens, il va rentrer dans le vocabulaire et dans l'esprit des gens. Et moi, je suis très, très, très fière de travailler dans ce lycée. On va ouvrir notre CDI, notre rayon très, très complet de bibliographie en permaculture. On va l'ouvrir au public extérieur, au lycée. Donc, tout ça, c'est là. C'est là avec certains jeunes dans notre lycée, par exemple. Merci, madame. Et merci de nous avoir accueillis pendant le tour, parce que le tour ferme d'avenir, c'est arrêté pendant trois jours à Saint-Maximin, au lycée. Et donc, on a pu visiter un paquet de fermes à côté de chez vous. Voilà, c'était top. Madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, voilà, je ne viens pas du monde de l'agriculture, mais en 1968, je suis partie en Normandie, où j'ai vécu 30 ans. Et je peux vous assurer que le monde agricole allait très, très mal et continue d'ailleurs à aller très mal. Donc, en quelque sorte, c'est Vincent, je crois, qui nous a parlé du remembrement. Bon, effectivement, on avait abattu les haies, on faisait des exploitations beaucoup plus grandes où on mettait des tracteurs à la pointe. Et finalement, qu'est-ce qui s'est arrivé avec le monde de l'agriculture ? Eh bien, les personnes, bon, se sont endettées. Je ne vous parle pas des dossiers sur eux, parce que j'étais bien placée pour le voir, en quelque sorte, sur les bureaux des juges. Et évidemment, il y a eu des suicides. Donc, je souhaite évidemment tous mes voeux pour vous, ce que vous allez faire. mais il y a des choses quand même qui m'interpellent. Hier, j'étais aussi à la projection de Sentinelle. Et à la Sentinelle, cette projection, il y avait une personne qui, dont le père, à cause de son exploitation, avait été victime du pesticide. Et malgré tout, le fils reprenait l'exploitation, mais avec évidemment une exploitation conventionnelle. j'ai entendu aussi au cours de votre film qu'une personne qui voulait justement faire la bio avait mis quand même trois ans avant d'avoir une rentabilité correcte de son exploitation. Donc, tout ça m'inquiète un petit peu, si vous voulez, sur le devenir. Bon, j'esquive petit à petit le bio qui va prendre du terrain, mais je crains que ce soit long, long, long. et d'autre part, pour en terminer, en quelque sorte, j'espère que si vous faites des petites exploitations, que ce soit vraiment des micro-exploitations, parce que j'ai peur que des moyennes exploitations, on arrive encore dans le même... ce qui s'est produit avant, en quelque sorte, avec l'agriculture conventionnelle. Voilà. Justement, cette transition des cinq ans qui est difficile, tu peux en parler du plaidoyer Maxime ou Xavier ou Pierre, je ne sais pas. Juste sur l'histoire des petites exploitations par rapport aux grandes, oui, mais le risque, en fait, de faire des micro-fermes, c'est qu'on continue à dire « small is beautiful », c'est bien, la permaculture, c'est bien, ils font des petits trucs d'un hectare, mais nous, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est regardé un peu de travers par les... Il n'y a pas de jeu de mots avec le ministre. Pour la raison pour laquelle on est regardé un peu de travers par les syndicats, c'est qu'ils disent « nous, on est sur des exploitations, d'ailleurs, nous, on dit des fermes parce qu'on n'exploite pas, on est sur des fermes, on produit ou on cultive plutôt et il faut avoir une... C'est ce que je disais d'ailleurs au moment de la signature de Bretigny, il faut avoir des solutions et des alternatives à proposer sur des grandes parcelles. Sinon, ils vont continuer d'emmener tout le monde dans le mur et nous, on va être comme on est aujourd'hui des chiures de moustiques dans le paysage, rien du tout et ça va être... Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut développer des projets petits, permacol, le plus intégralement possible pour des porteurs de projets individuels et il faut aussi pour des collectivités ou pour de la consommation. On est 60 millions, donc il faut nourrir 60 millions de personnes et si possible de manière locale. Et donc, du coup, il va falloir faire aussi des fermes plus grandes. Et d'ailleurs, on dit souvent en permaculture, le problème, c'est la solution. En fait, vous entendez en ce moment le problème du glyphosate et le souci du glyphosate, c'est que soit on fait... En gros, il y a un dilemme énorme, c'est soit on laboure et on n'utilise pas de glyphosate. Donc en gros, on détruit la vie des sols en labourant, c'est ce que montraient les bourguignons au départ et donc on est en bio mais on défonce le sol. Soit on décide de faire du semi-direct sous couvert, etc., donc de plus travailler le sol mais il faut du glyphosate. Donc il y a un vrai dilemme inexplicable là-dedans et le seul moyen, c'est justement d'avoir des rotations très longues sur 15 ans et d'intégrer l'élevage et pour ça, il faut justement une unité suffisamment grande pour créer justement un écosystème suffisamment à une échelle minimale. Donc voilà, sur ça... Oui, je voulais juste réagir sur ce que vous disiez, madame, parce que c'est vraiment important en fait et ça va aussi permettre de répondre sur ce que disait Max et son envie d'être plutôt fédérateur que dans un esprit de division. Il y a un chiffre qu'on ne rappelle pas assez sur l'agriculture, moi je peux vous en donner plein sur une moissonneuse batteuse, celle de Vincent qui consomme 700 litres de fuel par jour, par exemple. Donc des chiffres effrayants, on en a plein, techniques, il y en a un autre qui est vraiment effrayant, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vite et ensemble, c'est que l'agriculture en France, c'est 600 suicides par an. C'est-à-dire que cette agriculture qui est mortifère pour les consommateurs, pour l'environnement, elle l'est aussi pour les propres acteurs de l'agriculture. Et c'est en ce sens-là qu'on ne peut pas continuer à s'opposer les uns les autres. Il y a des situations de drame véritables, mais pour tout le monde. Donc là, on n'a plus qu'une seule solution, c'est d'y aller ensemble. J'en profite, je profite que Xavier va me prendre la parole. Xavier a un livre qui s'appelle Au cœur de la permaculture, qui est un magnifique ouvrage qui est sorti en septembre, édité chez Larousse. Je vous le conseille à tous. J'adore parler des gens avec qui je suis fière de travailler. Et j'en profite aussi parce que Christian Olivier, notre compositeur magnifique, sort un album avec Yolande Moreau qui s'appelle Prévert. Voilà. Pardon, mais... Alors, monsieur, oui. Oui, j'avais une question. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. Juste peut-être sur l'ordre des séquences. Comme je ne connaissais pas la permaculture, c'est venu un peu tard pour moi. Et par contre, la politique, le début avec Stéphane Le Folle est peut-être un peu longue aussi, je trouve. Mais du coup, ma question, c'était... Il faut remplir le petit formulaire. Oui, je l'ai déjà mis. Vous en voulez un deuxième, un troisième peut-être ? C'est bon. J'ai proposé des trucs. Après, c'est personnel. Du coup, les questions, ce qui m'a manqué, c'est sur la jeunesse du projet et puis aussi sur la façon dont ils sont financés. On les voit déployer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. en fait, ils ont un métier de lobbying, ils font de l'évangélisation, ils font de la formation, ils courent un peu de partout à Paris. Donc, il y a des coûts, j'imagine. Et puis, ils ont besoin de vivre. Donc, la question qu'on se pose très vite, c'est comment ils sont financés, par qui ? Et je pense que c'est un... C'est une vraie question, en fait, est-ce qu'ils sont financés par la région, par des pouvoirs publics ou est-ce qu'ils sont financés en mode start-up par des gens qui s'attendent à avoir un retour ? Est-ce que leur business model, c'est de faire une franchise ? Est-ce que... C'est une question que je me suis posée. On a compris déjà la genèse rapidement du projet Les fermes d'avenir et le mode de financement. Très vite, la genèse, en fait, je le dis très vite à un moment, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau pendant deux ans, donc j'ai écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde. En rentrant de ce voyage, j'ai rencontré Louis-Albert de Breuil, j'ai fait pendant sept ans de la pédagogie, on faisait des affiches sur le développement durable, donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de directeurs développement durable de grosses boîtes et donc de me faire un réseau là-dessus justement pour aller chercher des sous après. J'ai monté un parallèle biomimicry, donc une association sur les questions de biomimétisme où on essaye un peu de secouer le cocotier sur ces questions-là et même d'aller voir Bouygues en leur disant mais en fait, votre métier demain, ce ne sera plus du tout le métier que vous avez aujourd'hui, Bouygues Construction, essayez de faire des immeubles en corail avec des cultures de corail en milieu aérobie, enfin des trucs un peu barrés mais qui ont le mérite d'être posés pour que dans 40 ans peut-être ça puisse être possible. Bref, donc ça c'est le biomimétisme et du biomimétisme, je suis arrivé à l'agriculture et c'est là que j'ai passé du temps au Bec et Loin, j'avais monté la plateforme de financement participatif Bluebeez donc j'étais déjà vraiment au fait des problèmes qu'avaient les porteurs de projets pour se financer dès lors qu'ils étaient un peu non conventionnels et voilà donc là on a monté en 2012 j'ai décidé de monter Ferme d'Avenir en 2013 on a posé les statuts et je me suis formé moi j'ai fait un BPRA donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en maraîchage bio et on a monté la ferme en avril 2014 et puis assez vite en un an au bout d'un an j'ai réalisé que ma valeur ajoutée elle ne serait pas forcément là et que si on voulait vraiment changer les choses il fallait déployer toutes les briques nécessaires donc la formation le financement le lobbying les réseaux de distribution et même des réseaux de financement faire du lobbying ça demande de trouver des sous parce que là c'est ce qu'on fait avec Hulot aujourd'hui en gros Stéphane Travers le ministre de l'agriculture quand il parle aujourd'hui il pèse 60 milliards d'euros c'est massif Hulot il pèse 20 millions de citoyens c'est bien mais c'est quand même moins monnayable sa voix porte moins bien que et ça c'est plutôt la bonne surprise de la semaine dernière bien que il arrive quand même à imposer pas mal d'idées et c'est plutôt encourageant mais nous notre idée maintenant c'est de faire du lobbying et de doter Hulot et de doter ces sujets là d'une force de lobbying citoyen abondée par des entreprises conscientes que leur modèle leur temps est compté maintenant sur le financement de fermes d'avenir je vais laisser Pierre parce que c'est lui le spécialiste pareil c'est technique mais pour vous donner une idée donc on a une association qui a été créée en 2013 aujourd'hui on est 14 salariés on a un budget à peu près annuel de 2 millions d'euros et nos financements sont assez diversifiés en fait parce qu'on ne peut pas justement dépendre que des subventions ou que d'un type d'activité donc on a à la fois quelques subventions pour le coup sur des missions d'intérêt général qui n'ont pas de modèle économique classique donc on fait un plaidoyer c'est des fondations qui partagent notre vision du monde et nous paient pour qu'on puisse mobiliser des experts mener les études on fait du conseil donc c'est de la prestation de conseil auprès de collectivités d'entreprises et de particuliers qui veulent mettre en place ce type de modèle productif et qu'eux qui ont besoin de nous donc on facture des prestations de conseil si on peut dire ça comme ça on fait de la formation donc pareil il y a des schémas de rémunération de la formation on a fait le tour ferme d'avenir donc pour vous donner une idée quand même on est parti 90 jours sur 30 endroits en France donc on a vendu quand même quelques bières locales et quelques repas biolocaux donc on a vendu de l'alimentation et des bières ouais on a quand même perdu des sous mais on a gagné aussi un peu et j'en oublie on a quand même une ferme à la Bourdaisière aussi donc on vend des fruits et des légumes concrètement et voilà principalement et on est on a quand même un soutien important on est adossé à un gros groupe qui est un peu atypique qui s'appelle le groupe SOS qui est une sorte de conglomérat d'associations et d'entreprises sociales et qui nous finance aussi dans notre développement je vais prendre une dernière question donc je ne regarde pas c'est la personne qui a le micro qui oui ça y est désolé monsieur oui c'est une question d'actualité du coup concernant les états généraux de l'alimentation j'ai participé à un rassemblement de Greenpeace qui était beaucoup moins enthousiaste que vous sur c'était la veille des annonces de Macron exactement voilà et du coup vous qui êtes de l'intérieur et parce que vous pouvez juste préciser parce que tout le monde était moins enthousiaste que 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 cette équipe sur quel sujet exactement sur sur l'avancée des débats sur sur vraiment l'écoute des comment dire des protagonistes écologistes qui étaient oubliés des négociations et est-ce que à la suite du discours du discours d'Emmanuel Macron est-ce que ça a changé est-ce que vous êtes confiant vraiment en termes de comment dire de d'avancée réelle sur le sujet est-ce que l'écologie est vraiment présent dans le débat est-ce que est-ce qu'il va y avoir des propositions concrètes sur ce sujet en fait c'est carrément logique que les écologistes n'étaient pas trop écoutés jusqu'au discours de Macron puisqu'en fait c'était la première phase des états généraux et la première phase elle était exclusivement c'était annoncé sur la rémunération des agriculteurs sur des mécanismes dans lesquels on essayait évidemment de faire passer les PSE les paiements pour services écosystémiques mais on nous a toujours rétorqué que ça se verrait dans la deuxième phase et la deuxième phase a débuté deux jours avant le discours de Macron donc moi je suis dans l'atelier 11 et je dois dire que je suis assez j'étais assez impressionné par un ce clivage qu'il y a et qui va continuer d'exister entre FNSEA et jeunes agriculteurs en gros VS Confédération Paysanne et puis pas mal de groupes écolos qui eux se détachent un peu de la conf et de bon bref c'est un peu un jeu d'échec j'ai été hyper impressionné par la manière dont était géré alors là ça tient vraiment au député qui mène l'atelier qui pilote l'atelier qui s'appelle Dominique Potier et qui est le mec qui a fait le blanc éco-phito c'est lui qui a fait énormément de trucs sur les pesticides c'est un ancien paysan et il est redoutable franchement il connait ses sujets d'une manière incroyable et puis il bloque les gens avant même qu'ils aillent trop loin avant qu'ils se grillent donc il est assez malin et je pense moi j'ai eu Nicolas dimanche hier aujourd'hui les journées sont longues j'ai eu Nicolas tout à l'heure et je lui disais voilà c'est cool parce que quand même le discours a été bien il m'a dit tu sais ça s'est joué à pas grand chose il y avait deux discours et jusqu'au dernier moment je ne savais pas lequel il allait prendre et s'il prenait l'autre on était vraiment dedans et donc clairement l'orientation a été donnée dans ce sens là si même la conf si même la conf félicite le discours de Macron et c'est le cas je pense qu'on peut avoir de bons espoirs sur le fait que il a un peu donné une vision et quand je disais que la FNSA s'est enfoncée au fil du discours dans son siège c'est plutôt aussi de bonne augure donc rien n'est fait ça c'est clair de toute manière c'est long et il y a 20 ans pour le faire et je pense qu'on me dit souvent pourquoi 20 ans parce que je pense qu'en moins c'est irréaliste et en plus si jamais dans 20 ans on n'a pas vraiment enclenché le changement c'est mort mais c'est vraiment irréaliste de faire le truc du jour au lendemain c'est ce que disait Tristan le comte aussi c'est vraiment c'est les petits pas Kaizen la perma tout ça il faut y aller par petits pas et en tout cas ce qui est sûr c'est que là il a donné l'orientation dans le bon sens et en tout cas comptez sur nous pour continuer et on est beaucoup dans ces ateliers beaucoup de on aime bien mettre des pavés dans la mare et on le fait et on va continuer à le faire parce qu'il faut que ça sorte sur quelque chose de concret merci beaucoup merci à vous merci à Hélène pour le cadeau que vous nous avez fait merci pour ce film merci à Hélène merci à Hélène merci à Hélène